Voilà, alors ça c'est un concerto chinois en effet, on connaît le compositeur et c'est en trois mouvements, vous avez tout à fait raison. Mais alors c'est assez curieux, c'est vraiment curieux parce que le premier mouvement qu'on ne jouera pas, il ressemble étrangement à de la musique arabe. Le deuxième mouvement qui est très joli, le troisième mouvement vous allez l'entendre, c'est plutôt de la musique russe. Mais on peut le comprendre au niveau de l'histoire, parce que tout en haut de la Chine, il y en a une province, vous ne direz pas le nom, une province qui est musulmane. D'où ce thème du premier mouvement. Le troisième mouvement, et bien il faut savoir que la Chine c'est pas loin de la Russie. Et donc c'est plutôt une zardasse qu'un thème chinois, qu'une partition chinoise. Mais je vous souhaite quand même, avant de commencer, un peu du premier mouvement, vous allez comprendre. Et on enchaîne avec le dernier, bien entendu. Il est vraiment d'un compositeur chinois, c'est sûr. Alors voilà comme ça. Voilà le premier mouvement, et maintenant vous allez entendre le troisième mouvement. Merci. 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 Merci.